Salut à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui ça me fait plaisir de vous présenter ce petit jeu en fait c'est un jeu que j'ai j'ai chopé hier donc sur la switch donc le jeu s'appelle shaolin versus wu tang c'est un jeu de combat incontraint donc il est sorti il ya une semaine et qui coûte 10 euros voilà tout simplement il coûte 10 euros tout simplement parce que c'est un petit studio qui a développé même un seul développeur le mec s'appelle jay lee et le gars est carrément fan des films d'action arts martiaux des années 70 80 on va dire même 90 puisque vous allez voir dans son dans son jeu il ya beaucoup d'acteurs donc qui fin de perso qui vont ressembler aux acteurs de ces films justement donc celui bruce lee du jet lee du chuck norris il ya du vendamme il ya un peu tout en fait c'est un peu tout mélangé et puis c'est un jeu qui a quand même sa patte graphique bien à lui enfin je suis vraiment amoureux de ce jeu en fait voilà ça c'est clair ça c'est dit c'est un jeu qui se joue vraiment tout simplement avec un bouton d'esquive un bouton de coup de poing un bouton de coup de pied et un bouton pour sortir l'arme puisque chaque perso à sa propre arme voilà donc sur la vidéo la fin pour vous montrer je joue à donc à la manette pro parce que j'ai pas de stick arcade pour la switch en même temps pour ce que j'ai joué la suite ça me dérange pas trop donc voilà autant dire que jouer un jeu de combat avec pour moi à la manette c'est voilà c'est non mais bon voilà je suis obligé de faire avec pour l'instant donc voyez on arrive sur ce menu donc avec un mode arcade un mode duel un mois d'entraînement survie un mode clan jeu que c'est pas encore de ce qui ce qu'il faut faire et puis un mode tournoi voilà puis la langue du jeu bien sûr et puis les options comme tous les jeux de combat alors je vais vous montrer on va on va faire directement le mode arcade à savoir que j'ai placé le jeu en facile puisque j'ai commencé hier en normal et je maîtrise pas assez le truc pour pour bien avancer là même vous allez voir en facile je vais me prendre des tôles il ya de fortes chances alors voyez l'écran de sélection de perso est quand même assez intéressant puisqu'on donc on a 27 perso 27 perso qui ont vraiment leur style bien à eux et puis leur art de combat bien à eux c'est à dire qu'en fait vous n'allez pas retrouver deux deux arts martiaux similaires en fait entre deux deux perso donc on va voir des gars du tibet des gars de chine il ya du japon on a des américains on a on a un anglais qui ressemble beaucoup à chuck norris bien sûr on va avoir le gars qui jouait le méchant dans bout de sport qui pète son tibia là contre le poteau je sais pas si vous vous souvenez on va avoir du du bruce lee on va avoir on va avoir du ninja on va avoir de la capoeira voyez donc on a vraiment on a on a même des grands maîtres chinois japonais enfin c'est vraiment top moi je suis vraiment amoureux du japon et puis des arts martiaux en général même si je suis une grosse qui chez je m'y connais je m'y connais rien en film puisque je m'étais trop intéressé par par ces films il est temps que je m'y mette d'ailleurs mais on est quand même apparemment beaucoup de références à ces films alors je vais commencer avec un perso je vais commencer avec elle parce que je crois que c'est elle que j'ai joué hier un petit peu donc voyez pour chaque personne une petite biographie savoir qu'un petit mode histoire mais qui n'est pas expliqué non il n'y a pas d'intro oui mais c'est vraiment voilà encore une fois une histoire de vengeance donc cette petite cette petite dame en fait elle vient de l'utiliser une arme qui s'appelle un kiang c'est la fille de tiger clou donc d'un autre perso elle combat pour l'approbation de son père en espérant qu'un jour elle sera générale dans son armée enfin il y a toujours un truc un peu comme ça il ya quand même vingt stages différents avec une vingt musique avec un style bien à eux donc ça c'est quand même assez énorme je vous rappelle le jeu coûte 10 euros il a été fait par un seul mec alors quand on voit ce que un gars peut faire quand on voit certains jeux qui proposent 12 perso qu'il faut acheter les autres enfin voilà qu'ils aillent bien se faire mettre même si c'est ce que j'ai fait sur street 5 enfin voilà c'est quand même un truc de fou c'est quand même enfin vrai donc voilà on commence à un petit dialogue on n'a pas d'intro de perso comme les jeux de combat donc voyez donc hop les coups de poing les coups de pieds on utilise l'arme et puis un bouton d'esquive donc le bouton x pour la switch qui permet de passer dans le bac de son de son adversaire il ya des esquives il ya des contre il ya pas mal de petites choses comme ça c'est plutôt plutôt sympa alors bien sûr il n'y a pas de boule de feu on reste vraiment dans du combat pur et dur dans de l'art martial en fait au corps à corps et puis avec les armes c'est ce que j'apprécie en fait dans ce jeu ça me change un petit peu de mes milliers de jeux de combat que j'ai sur sur tous les supports c'est que là on est vraiment on sent vraiment les impacts des coups on sent vraiment qu'on est sur un jeu à mains nues en fait c'est ce que j'aime beaucoup j'aime beaucoup le style graphique je regrette quand même qu'il n'est pas mis dans les options des je sais pas un filtre vhs un filtre skyline à mode 4 tiers fin des choses un peu comme ça qui aurait été plutôt sympa mais honnêtement pour le prix je lui pardonne sans problème vraiment vraiment il ya vraiment aucun problème vous n'allez pas entendre forcément les musiques et les bruitages comme il se doit sur la vidéo puisque je filme avec mon iphone et puis mon micro cravate mais je peux vous garantir que les musiques sont très très bien on a vraiment l'impression d'être dans une scène avec jet lee avec bruce lee enfin jet lee pardon un peu plus un peu plus récent mais avec bruce lee fin voyez de ce que j'ai vu un petit peu de des excrets des extraits pardon des jeux de fin des films en fait de l'époque c'est quand même vachement sympa enfin j'aime beaucoup 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 alors il faut savoir qu'il ya eu une grosse downgrade graphique entre les versions pc et xbox one parce qu'on est sur switch je vous rappelle quand vous allez voir je vous laisserai je vous invite à regarder des vidéos de des versions pc et xbox one ça vous allez pleurer c'est vraiment magnifique ça me donne enfin là je suis en train d'essayer de voir si je peux pas le trouver en typiac sur pc parce que j'ai vraiment vraiment envie de le faire sur pc pour m'en prendre plein de mirettes c'est vraiment impressionnant quand même je suis vraiment je suis vraiment impressionné donc il ya des projections vous voyez il faut faire avant et puis y et b et puis donc je vais vous parler aussi d'un truc qui est sympa donc en bas à gauche vous allez voir une jauge qui se charge donc lors du combat avec quatre slots de jauge et lorsque vous avez quatre slots il ya un petit un petit bruit qui se fait et là vous pouvez utiliser votre super combo donc en fait c'est une combinaison de coups en fait qui est générée suivant le personnage mais le bruit qui a fait là bas voilà la main va récharger donc là on fait avant et b a voilà et quand on arrive à le placer du coup ça fait un petit combo dévastateur qui est plutôt sympathique toc voilà donc c'est plutôt c'est plutôt cool je vous le conseille vraiment pour le prix si vous pouvez le prendre bien sûr sur sur steam sur pc ou autre allez voir les vidéos parce que c'est vraiment autre chose maintenant si vous avez que la switch prenez le sur switch j'ai pas essayé en mode nomade mais apparemment ils tournent super bien aussi en mode nomade alors on tombe sur sur le brousse up qui s'appelle le dit kundo au purée oui c'est les combats je trouve que ce sont des chorégraphies en fait un tout simplement donc c'est plutôt c'est vraiment très très joli j'aime beaucoup c'est un jeu qui va très plaisant à deux on doit passer vraiment des bons moments quand même sur ce style de jeu alors bien sûr après s'entraîner toujours avec le même perso à prendre un peu les combos mais je pense qu'il ya quand même moyen de s'éclater vraiment c'est c'est vraiment cool moi qui suis vraiment fan des jeux de combat je m'éclate vraiment beaucoup dessus même si avec cette manette nintendo switch pro enfin voilà c'est vraiment la cata au niveau des un bon stick arcade là dessus vraiment mais c'est vraiment super sympa il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci allez viens de prendre ton petit je vais essayer de le placer avec un combo mon coup spécial enfin mon combo ah mince oula oula donc là il utilisait son nunchaku vous avez vu donc là je vais utiliser mon mon bâton donc quand j'utilise le oui le problème c'est que quand on utilise l'arme ça va donc vider de la barre d'énergie du pour le super combo donc en fait en gros c'est soit vous concentrer un petit peu pour pour réussir à placer votre super combo et puis vous utilisez que ça ou soit vous utilisez votre arme c'est vraiment moi je préfère vraiment les impacts pieds-point c'est plutôt cool hop là on va se battre ah oui là on se bat contre contre la technique de l'homme sous comme chaque jeu de combat je vais essayer de vous mettre la musique un peu plus fort pour vous entendiez j'adore les musiques je ne parle pas pour ce combat hop là on va hop là on va Ah c'est quand même bien sympathique Très très bon La modélisation des personnages et puis les animations je trouve que c'est vraiment un truc de fou Le développeur a vraiment bien travaillé, il maîtrise quand même son truc Et puis on sent vraiment l'amour pour ses films en fait C'est sympa Allez je vous fais une dernière petite partie Puis après je vais couper la vidéo puisqu'on est à 10 minutes de vidéo Là je voulais vraiment vous faire découvrir le jeu J'espère que vous allez pouvoir regarder un petit peu d'autres vidéos de gameplay ou autre Regardez quand même la version PC et Xbox One si vous avez la Xbox One Je ne sais pas si c'est au même prix sur ses supports Mais il vaut vraiment le coup C'est plutôt cool, ça change un petit peu de ce qui se fait Oh purée Hop, voilà Bah écoutez je vais vous laisser sur ce petit combat Donc j'espère que la vidéo vous a plu J'espère que je vous ai fait découvrir un jeu Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Allez Bye